Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h, c'est le nouvel horaire de notre rendez-vous quotidien avec Franck Ferrand et avec l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Rendez-vous avec l'histoire, en effet. Rendez-vous aussi avec les histoires, puisque cette année nous commençons chaque émission par un grand récit. Le temps de revivre une aventure ou d'élucider une énigme. D'ailleurs ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire les deux tout simplement. Et vous nous parlez de Jeanne de la Croix. Et oui, le peintre majeur, l'auteur de la liberté guidant le peuple notamment. Il y a eu 150 ans le 13 août que Jeanne de la Croix est mort. C'est donc un anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Et pour cela, j'ai demandé à mon complice Serge Legas d'être des nôtres. Ensemble, nous allons percer les mystères de quelques-uns des plus grands tableaux du 19e siècle. Mais auparavant, c'est une autre énigme que je vous propose, celle de l'identité réelle du père de la Croix. Est-ce que le peintre était, comme on le dit souvent, le fils caché de Talran ? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Et n'oublions pas, Franck, notre nouveau rendez-vous des cinq dernières minutes. Et oui, vous avez raison. Tous les jours, désormais, nous remontons aux sources d'une pratique ou d'un comportement. Aujourd'hui, alors que la chasse est en passe de rouvrir un peu partout en France, nous reviendrons, si vous le voulez, sur les origines de ce loisir partagé par près d'un million et demi de nos concitoyens. Vous allez voir que la chasse est un peu l'enfant de la révolution. Pour le moment, place à l'art, à la peinture et au mystère. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Avez-vous vu monsieur Delacroix comme il a le teint pâle, pour ne pas dire jaune ? Vous avez vu son nez vaguement retroussé et son drôle de rictus et ses paupières tombantes sur un regard là ? Et ce front haut et fuyant et ses pommettes et ce menton, enfin, cela ne vous rappelle-t-il personne ? Cherchez bien, cela ne vous fait pas songer à Talran ? Voilà ce qui se murmurait derrière la main ou à l'abri des éventails dans certains salons parisiens au milieu du second empire. La ressemblance physique indubitable, mais aussi toute une cascade de coïncidences, vous allez voir, et de circonstances troublantes. Tout ça voulait que le grand peintre, l'une des gloires de son temps, fût l'enfant caché, le fils naturel du grand ministre de Napoléon, de Louis XVIII et de Louis-Philippe, le rejeton inconnu du prince de Bénévent, né Talran Périgord. Delacroix, fils de Talran. Avouez que l'idée ne manque pas de piquant, c'est un peu comme si on apprenait que Cézanne était le fils d'Adolphe Thiers ou Fernand Léger, le fils de Clémenceau. L'un de nos plus grands peintres, fils inconnu de cet homme d'état. Et puis si Eugène Delacroix a été l'enfant secret du diable boiteux, ça veut dire aussi qu'il était l'oncle du duc de Morny, l'homme fort du second empire. Pas étonnant qu'on ait trouvé à cette hypothèse quelque chose de fascinant. On peut parler, je crois, d'une belle énigme historique. Alors on va essayer de la résoudre, nous, cette énigme aujourd'hui. A l'origine du doute, à l'origine de l'incertitude sur la paternité de Delacroix, il y a, au moment de la naissance du futur peintre, on est donc au printemps 1798, il y a l'étonnante publicité donnée à la pathologie très intime de son père officiel. Eugène Delacroix est en effet réputé être le fils de Charles Delacroix. Charles Delacroix n'est pas un inconnu, pas du tout. Même tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à la Révolution française savent que ce Delacroix père a été un révolutionnaire bontain, député de la Marne à la Convention, partisan de la condamnation à mort de Louis XVI, représentant du peuple à Versailles. Et quand on fait l'histoire de Versailles, je vous prie de croire que Delacroix, il est présent. On le voit pendant toute la Révolution. C'est un homme dont le rigorisme a laissé des traces. En 1797, au moment de la conception de Eugène Delacroix, ce Charles Delacroix a 56 ans. Il faut le noter, ce n'est plus un jeune homme. Et il a 56 ans au moment de l'opération et donc de la naissance de son fils. Il a quitté depuis peu le portefeuille de ministre des Relations extérieures du Directoire. En fait, il est resté ministre jusqu'à Messie-d'Or en 5, c'est-à-dire à l'été 1797. Or, et vous voyez qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, son successeur au ministère des Relations extérieures, rue du Bac, n'est autre qu'un certain Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, devenu en cette période du Directoire le citoyen Talleyrand. En compensation, Charles Delacroix a été nommé ministre de la République française près de la République Batave, autrement dit ambassadeur en Hollande. Alors attention parce que c'est toute l'origine de notre affaire. En septembre 1797, l'ambassadeur qui n'est pas encore parti pour la haie, ce Charles Delacroix subit une très importante opération chirurgicale. Le praticien, qui est un chirurgien militaire, est un homme célèbre, c'est le fameux Delonne. Or Delonne, en contradiction avec les principes de la plus élémentaire discrétion, va publier dès le mois de décembre le compte rendu de son importante opération dans une brochure qui est éditée par l'imprimerie de la République et par ordre du gouvernement. Dans cette brochure, dès le titre, figure en toutes lettres le nom de Charles Delacroix. Vous allez comprendre le problème que ça pose quand je vous aurais dit que l'opération en question concernait les parties génitales de Charles Delacroix. Il s'agissait de l'ablation d'une très volumineuse excroissance, on appelle ça un sarcocell, une tumeur bénigne aux testicules qui empêche le patient de procréer. Et oui, l'opération a duré deux heures et demie, entre parenthèses, à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, vous imaginez. Et le patient, du reste, a fait l'admiration des témoins et du chirurgien lui-même. Donc, la délicate opération de M. Delacroix a fait l'objet d'une brochure, une brochure illustrée qui plus est. Le chirurgien a par ailleurs fait une communication à l'Institut National, qui à l'époque remplaçait l'Académie, et il va remettre ça dans une ultime publication sur sa grande opération en 1812. Et après l'opération, en revanche, il peut. Charles Delacroix, en plus, se remet rapidement de l'opération et on dit qu'il est debout très vite. Au bout d'un mois, il se lève. « Il put se promener librement le 40e jour et sa cure fut parfaite dès le 60e », écrit le chirurgien dans la fameuse brochure. Il a donc pu rejoindre son poste à La Haye à la fin de décembre 1797. Le Moniteur, le journal quotidien de l'époque, précise que deux mois après l'opération, Charles Delacroix a retrouvé les avantages de la virilité qu'il avait perdu. Voilà les termes, on ne peut pas être plus clair, vous avez bien compris. Bon, sept mois, je dis bien sept mois, après la fameuse opération, la citoyenne Delacroix, donc née Victoire Eubène, qui est la femme de Charles Delacroix, met au monde un fils, Eugène, le futur peintre Eugène Delacroix. L'enfant est venu au monde en France, où Victoire est restée après le départ de son mari, à Charenton-Saint-Maurice précisément, banlieue parisienne, dans une vaste maison à deux étages, qui est encore visible aujourd'hui, d'ailleurs pas très loin de la Marne, dans la commune de Saint-Maurice. On est dans le Val-de-Marne. Si vous allez sur le Street View de Google, vous verrez la maison, on la voit très bien. Et il y a deux plaques sur la maison, parce que c'est aussi là qu'est mort en 1903 le biologiste Nocar, qui était un collaborateur de Pasteur. Je ferme la parenthèse. Donc, sept mois seulement après l'opération, vous avouerez que c'est un peu tôt. Et vous ne pouvez pas empêcher que dans l'entourage, on se pose évidemment quelques questions. Charles Delacroix est-il bien le père de Eugène ? A l'évidence, non. Car l'enfant est né à terme. Ce qui veut dire qu'au moment de sa conception, son père officiel n'était pas en état de procréer. Mais alors, si Charles n'est pas le père, qui cela peut-il bien être ? Pendant très longtemps, personne ne s'est vraiment prononcé sur la question. Et puis voici qu'en 1881, donc quand même beaucoup, beaucoup plus tard, 18 ans après la mort du peintre, on publie des souvenirs de Caroline Jobert, qui est une femme de salon, une amie des poètes, la marraine de Musset. Et voilà ce qu'on trouve sous la plume de Madame Jobert. Je cite. A propos du peintre Delacroix, faut-il répéter ce qui quelquefois se disait à voix basse, que cette pâleur d'une teinte jaunâtre et ce sourire bridé tout particulier pouvaient faire songer au prince de Talran ? Était-ce là l'effet de ce qu'on appelle communément un regard ? Du temps du directoire, le prince, donc Talran, avait beaucoup contribué à faire nommer ministre aux affaires étrangères le père de Delacroix, dont la mère était charmante. En faut-il davantage pour alimenter la médisance ? Au moment du centenaire de la mort de Jeanne Delacroix, donc il y a 50 ans, en 1963, l'hypothèse, on peut le dire, avait fait florès. Et nombreux sont les auteurs qui ont pris pour argent comptant le bruit relaté par Madame Jobert. Il rappelle que Talran était un familier des Delacroix et qu'il aurait même eu un faible pour victoire urbaine. Cela dit, Talran avait un faible à peu près pour toutes les femmes un peu jolies qui y approchaient. L'essentiel de cette thèse repose sur une ressemblance physique. Ressemblance assez troublante, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Talran et Delacroix. Le critique d'art Moron et Laton qualifiaient cette ressemblance d'inquiétante. Les contemporains ont relevé l'ère de prince de l'artiste, sa distinction, son port de tête, sa parfaite éducation, quoi que ça, ça n'est peut-être pas de naissance, sa courtoisie un peu hautaine, cette espèce d'élégance grand air que possédait aussi Talran. On compare les portraits, bien entendu, des deux, et là, il faut reconnaître que ça se ressemble. Les nez sont légèrement retroussés. Il faut dire aussi que la mère de Jeanne Delacroix avait elle-même le nez retroussé. Le dessin des lèvres, comme ça, un petit peu amer, vaguement méprisant, la finesse du sourire, le regard très froid, il y a quelque chose, il faut bien le dire. Or, si le peintre ressemblait à Talran, en revanche, il était très différent de ses deux frères et de sa sœur. Alors ça aussi, ça peut arriver dans les familles, mais... Alors, il faut dire aussi que les deux frères et la sœur étaient nés bien auparavant, avant l'infirmité de Charles. Ils étaient nés entre 1779 et 1784. Je vous rappelle qu'Eugène Delacroix est né en 1798. Vous allez me dire, ça ne prouve rien, mais tout ça ajoute au mystère, évidemment. D'autant plus que, et ça c'est un fait, Talran s'est montré particulièrement malveillant envers Charles Delacroix, un peu comme le ferait un amant jaloux. Après tout, il a pris sa place, quand même, au ministère des Relations extérieures. Et certains se sont posés la question, en plus d'avoir pris le portefeuille de Charles Delacroix, est-ce qu'il n'aurait pas pris sa femme ? Politiquement, par exemple, on sait que Talran s'était forcé de faire retomber sur Charles Delacroix la responsabilité de l'expédition d'Egypte, qu'il avait lui-même préconisée au passage. Mais enfin, il n'était pas à ça près, lui. Puisque la brochure du chirurgien Delon a été publiée par l'imprimerie de la République, on s'est même demandé s'il ne faudrait pas voir derrière cette publicité, pour le moins malencontreuse, la patte du diable boiteux. Disons-le, la vérité semble beaucoup plus simple. Le chirurgien Delon était assoiffé de réclames, comme on disait à l'époque, de publicités. Ce n'était pas la première fois qu'il livrait en pâture à la curiosité du public le nom de ceux qui avaient reçu ses soins. Il s'était même rendu coupable de ce genre de violation du secret professionnel dans un livre qui s'appelait « Cure radicale de l'hydrocell ». Cette opération sur un ministre était pour lui une aubaine. Il prétendait même que cette intervention devait, je cite, trouver sa place dans les fastes de la médecine française. Donc il le faisait savoir. Tout de même, tout de même, Talleyrand avait tant d'influence. Du reste, se sont demandés les partisans de Talleyrand, les partisans de la thèse qui voudraient que Talleyrand soit le père de Delacroix, est-ce que les facilités dont le jeune peintre a bénéficié au début de sa carrière ne seraient pas la preuve de la présence dans l'ombre d'un père très puissant. Tout se passe, écrit Louis Gillet, comme si une providence mystérieuse sans se dévoiler jamais conduisait la barque du jeune homme. On a parlé d'une protection miraculeuse. Au moment de la première grande exposition de Delacroix, il expose son tableau Dante et Virgile aux enfers en salon de 1822. La critique est d'ailleurs assez hostile et pourtant Adolphe Thiers dans le constitutionnel fait un éloge enthousiaste de la toile. Je ne crois pas m'y tromper. Monsieur Delacroix a reçu le génie, écrit Thiers. Mieux que cela, le gouvernement de Louis XVIII achète le tableau de cet inconnu de 24 ans et en plus un inconnu de 24 ans qui est quand même le fils d'un révolutionnaire célèbre. Deux ans plus tard, le gouvernement va encore acheter le massacre de Sillot. Il faut bien reconnaître que si pour l'instant on est dans le faisceau de convergence et dans les coïncidences, il faut bien admettre que ces coïncidences sont un peu troublantes. C'était la marche au supplice de la damnation de Faust de Berlioz. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, vous nous parlez Franck d'Eugène Delacroix. C'est la suite de votre récit. Eh oui, on se demande donc si le père d'Eugène Delacroix, son véritable père, ne serait pas le célèbre Talleyrand. Je dis Talleyrand, alors je précise tout de suite pour ne pas qu'on ait trop de... parce que ça s'écrit Talleyrand, mais la tradition veut qu'on dise Talleyrand. Voilà, je précise une fois pour toutes. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si Delacroix était secrètement protégé, lui-même ne s'est douté de rien. C'est-à-dire qu'on l'a protégé sans qu'il le sache. On ne l'a jamais vu remettre en cause le fait qu'il ait été le fils de Charles Delacroix. Dans plusieurs passages de son journal, il parle de son père dans les termes les plus respectueux, même avec une certaine fierté. Par exemple, le 12 septembre 1822, il est chez son frère aîné, au Louroux, dans l'Indre-et-Loire. Il écrit « Nous avons parlé ce soir de mon digne père. Me rappeler plus en détail les différents traits de sa vie. Mon père, en Hollande, surpris dans un dîner avec les directeurs de la République Batave par les conjurés. Il harangue les soldats ivres et brutaux, sans la moindre émotion. L'un d'eux le met en joue et le cou est détourné par mon père. Le gouvernement français veut lui donner une escorte. Il répond qu'il refuse l'escorte des traîtres. » Le jeune peintre mentionne par ailleurs avec admiration le courage dont a fait preuve son père lors de la fameuse opération chirurgicale. Il formule aussi dans son journal un certain nombre de résolutions. Par exemple, « Pense à ton père et surmonte toute légèreté naturelle. » Chez son cousin Berrier à Augerville, il écrit « Berrier m'a lu les fragments du manuscrit de mon père où il raconte le premier service que mon père lui a rendu. Mon père se trouvait dans la situation de disposer de tout, sous Turgot. Son salon d'attente était rempli de cordons bleus, de grandes dames, de solliciteurs de tous étages. Cette disposition lui est occasionnée d'une foule d'attaques à cause, dit Berrier le père, de son austère probité. Plus tard, sous la convention, Berrier le père, très compromis, est sauvé par lui. » Il est content, vous voyez, il est fier de son père. À l'opposé, il faut dire que le journal de Delacroix ne contient aucune mention de Talleyrand. Juste une anecdote qu'il tenait de Berrier le 22 septembre 1822. Puis en 1847, après une soirée chez Thiers, Delacroix note que le maître de maison, qui était un grand historien en plus d'être un homme politique, vous savez, a parlé de l'avènement de Napoléon Ier à l'Empire. Et Thiers aurait mentionné Soult, Cambacérès, Fouché, mais pas Talleyrand. On peut imaginer que Thiers a parlé de Talleyrand. Mais en tout cas, Delacroix ne le note pas dans son journal. Le nom de Talleyrand apparaît subrepticement dans un extrait des mémoires du baron de Menval, recopié par Eugène Delacroix dans un carnet. Mais enfin, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Et puis alors, on connaît l'anecdote que relate Maurice Barrès dans Le mystère en pleine lumière, Le testament de Eugène Delacroix. Je cite, « La tradition nous rapporte qu'un jour, on disait à Delacroix, que n'étiez-vous hier à l'ambassade d'Angleterre ? Vous auriez vu Talleyrand causant avec Wellington. Quel tableau ? » Il aurait répondu, pour un peintre, ce n'est qu'un homme en bleu à côté d'un homme en rouge. Vous verrez qu'on serait quand même bien en peine de déceler là-dedans la moindre intention cachée du peintre. Et tout au contraire, l'ensemble de sa vie démontre son attachement à son père officiel. Le 8 janvier 1846, on a une lettre de Eugène Delacroix à une certaine mme de Forgé. Donc on est là après les obsèques de son frère. Il confie à sa cousine son intention de réunir la dépouille du défunt à celle de son pauvre père, dit-il, dont le monument a été détruit et abandonné. Je désirerais maintenant qu'un monument simple rappela leurs deux noms. Vous aimiez trop votre père, cher ami, pour ne pas comprendre mes sentiments dans cette circonstance. Pas de doute. Et dix ans plus tard, en octobre 1856, Delacroix accomplit un voyage au pays d'origine de sa famille, de la famille Delacroix, à Givry en Argonne. Et voilà ce qu'il écrit. Ce lieu que je ne connaissais que par les récits de ceux que j'ai aimés a réveillé leurs souvenirs avec en moi une douce émotion. J'ai vu la maison paternelle il y a fort longtemps que je désirais faire ce petit voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un extrait de l'opéra Lucia de L'Arme-Mort et on a reconnu évidemment la voix de Pavarotti. Oui, là c'est les liseurs d'amour en fait de Donizetti mais on va bientôt avoir à l'opéra un Lucia de la Mère-Mort qui je crois est inauguré, enfin la première a lieu jeudi prochain je crois. Donc on est dans l'actualité en même temps dans cette émission Céline. Alors disons-le clairement pour Delacroix il n'y a aucune forme de doute son père est bien son père et il n'y a absolument pas de problème. Alors évidemment tout ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions. D'abord cette histoire des protections occultes. Comment se fait-il que Delacroix ait été comme ça protégé pendant sa jeunesse ? Le succès rapide d'Eugène a fait beaucoup jaser bien entendu. Mais il faut savoir quand même que le baron gros qui était un membre pour le moins influent du jury au salon de 1822 s'était d'emblée enthousiasmé pour son tableau Dante et Virgile aux Enfers. Il avait même prodigué personnellement ses encouragements au peintre. Le baron Gérard était un ancien ami de la famille Delacroix. Il avait reçu Eugène dans son atelier et on a la preuve qu'il continuait à fréquenter le salon du baron par la suite et on sait que Gérard était un ami de Thiers et c'est Thiers qui va faire la première critique positive en faveur de Delacroix. Quant à la bonne fée si je puis dire celle qui peut-être s'est penchée sur le berceau de ce jeune peintre ça pourrait tout simplement être la duchesse de Berry. On sait grâce à un document des archives nationales que Eugène Delacroix a déclaré au procureur général près de la cour royale de Colmar je ne vous explique pas dans quelles circonstances c'est un peu compliqué en tout cas il a expliqué qu'il ne faisait de lithographie que pour la duchesse de Berry à laquelle il devait dit-il de la reconnaissance. Il est établi qu'il avait aussi de sérieux appuis dès ses débuts et même qu'il en aura entre nous soit dit bien après la mort de Thaleran puisque la carrière de Delacroix continuera bien longtemps après la mort de Thaleran plus de 30 ans. Donc sur un plan biographique les liens entre Thaleran et la famille Delacroix seraient peut-être un peu plus convaincants sauf que là aussi quand on regarde de très près on se rend compte que ce n'est pas si évident. Thaleran n'aurait pas fréquenté le salon de Madame Delacroix au moment où il mettait tout en oeuvre pour ravir le portefeuille de son mari. On ne l'aurait pas vu à Saint-Maurice dans la maison des Delacroix et puis par ailleurs et ça c'est un fait Thaleran n'a jamais reçu Eugène Delacroix. Sa présence la présence du peintre rue Saint-Florentin à Paris ou à Valençay n'a jamais été signalée. On n'en a aucune trace dans le journal de Delacroix ni ailleurs du reste ni dans aucun des écrits ou des lettres de Thaleran pas non plus dans la chronique de la duchesse de Dino. Donc on peut dire quand même que Eugène Delacroix s'il avait eu le moindre soupçon ou si Thaleran avait voulu le rencontrer si ça avait été son fils il aurait peut-être aimé le voir quand même. On sait que Delacroix allait chez la comtesse Pototska chez la duchesse de Breuil qu'il était constamment chez Victor Hugo chez Violet le Duc et tout et il n'aurait pas été chez Thaleran on va avouer que c'est un peu étrange. Alors certes reste la ressemblance physique mais on oublie souvent de préciser que les traits caractéristiques qui chez Delacroix rappellent Thaleran sont d'abord tout simplement les traits de victoire les traits de sa mère. Quant aux prétendues convergences morales alors là permettez-moi de vous dire qu'il y avait quand même pas mal de divergences. Delacroix était aussi timide et solitaire que Thaleran était un homme social Thaleran adorait la politique et on sait à quel point Delacroix la détestait ils étaient quand même foncièrement différents. Alors vous avouerez qu'après tout ça il reste assez peu de place pour une reconnaissance posthume en paternité reste le mystère de la naissance de Delacroix car s'il est extrêmement improbable que le peintre ait été le fils de Thaleran il est encore plus improbable qu'il ait été celui de son père officiel et cela Eugène avait peut-être fini par le comprendre lui-même. En effet tout laisse penser que sur le tard il a éprouvé un doute quant à la paternité de Charles Delacroix. André Joubin qui était l'éditeur du journal de Delacroix possédait un exemplaire de la brochure de l'opération effectuée par Delon sur Charles Delacroix or il affirmait que cet opuscule avait appartenu à Eugène Delacroix. Cela expliquerait peut-être pourquoi à la toute fin le peintre devait renoncer à se faire inhumer auprès de son frère et de son père au cimetière de la Chartreuse de Bordeaux. Il a préféré le père Lachaise à Paris où vous pouvez toujours lui rendre visite. Et nous allons parler de Delacroix de son oeuvre de son génie de l'importance de cet homme dans l'histoire de la peinture en compagnie de Serge Legas. Bonjour Serge. Bonjour Franck. On peut dire que ces problèmes de paternité n'ont pas tellement influé sur le génie de Delacroix. Ça n'a pas pesé. Du tout puisque comme vous l'avez très bien indiqué Delacroix lui-même n'en parle absolument jamais et que le doute pour lui ne se posait pas vraiment en tout cas jusqu'à la fin de sa vie comme vous venez de l'exposer. La radio ce sont aussi des images et vous allez nous le prouver dans un instant Serge Legas. Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire avec Eugène Delacroix à l'honneur aujourd'hui avec vous Franck Ferrand et votre invité Serge Legas historien d'art conférencier des musées nationaux. Alors Serge on a beaucoup parlé du père de Delacroix de son père officiel en tout cas Charles on a très peu parlé de la mère j'ai parlé de Victoire Eubonne c'est un nom quand même qui a dû faire dresser l'oreille des amoureux de beaux mobiliers puisque c'est les célèbres ébénistes Eubonne. Absolument et c'est même une double paternité puisque c'est le thème du jour puisqu'en fait Victoire Eubonne est également apparenté à la famille des Riesner donc on est vraiment dans le grand monde des ébénistes français qui ont... Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ça par cœur le plus célèbre les plus grands meubles de l'histoire du mobilier français c'est le grand bureau qui a été fait pour Louis XV et qui a été fait justement par Eubonne et Riesner. Absolument. Alors il a été bien élevé on va dire ce Delacroix on a compris que son père est un ministre un ambassadeur on ne sait pas du tout n'importe qui comment se fait-il qu'il s'oriente vers une carrière artistique à cause de ses ancêtres ébénistes justement ? Alors il y avait des ancêtres ébénistes il y avait également un de ses oncles qui était peintre et qui sera évidemment son mentor au niveau de la peinture et c'est lui qui va le pousser vers l'atelier de celui qui sera le professeur de Delacroix c'est-à-dire Pierre Narcisse Guérin et c'est vrai que Delacroix qui a une très solide éducation puisqu'il a été formé dans le très excellent lycée impérial le lycée impérial c'est de nos jours le lycée Louis-le-Grand c'était le grand lycée évidemment où Delacroix reçoit une très solide éducation et donc par la suite en 1815 il entre dans l'atelier du peintre Guérin ce qui est aussi assez étonnant Oui parce que ce qu'il faut dire c'est que là on est en pleine période néoclassique on adore le style à l'antique on les mœurs romaines etc c'est la grande période du triomphe de David par exemple C'est totalement l'école davidienne Or Delacroix lui sera l'incarnation de l'école la plus opposée à ça qui est l'école romantique qui n'est pas encore tout à fait née à l'époque Pas encore vraiment née et ce sera d'ailleurs la rivalité la haine presque au couteau que Ingres le grand élève de David aura pour Delacroix puisque ça sera l'opposition entre les deux grandes écoles l'école néoclassique et l'école romantique Alors Delacroix c'est évidemment les grosses tâches de couleurs l'empattement sur la toile une espèce de tourbillon de formes de matière et de luminosité on peut dire il y a quelque chose de très chatoyant il y a quelque chose comme un patchwork pictural dans l'Arde Delacroix et ça ça apparaît d'emblée dès ces deux premières grandes toiles qui vont faire sa célébrité la barque de Dante et le massacre de Sio alors d'abord la barque peut-être parlez-nous de ça Serge la barque c'est justement un tableau complètement étonnant qui apparaît et qui est vraiment une sorte d'ovni dans le monde de la peinture de l'époque quand il est présenté en 1822 vous en avez parlé tout à l'heure Franck les critiques sont extrêmement hostiles il y a quelques rares critiques comme Thiers qui est vraiment relativement seul Guérin le professeur de Delacroix est absolument effondré par le tableau de son élève et c'est vrai que Delacroix va réaliser une oeuvre qui est une oeuvre dans un sens dramatique avec ce thème de la mort d'Anté-Virgile aux enfers la cité infernale de Dité c'est sombre comme toi je l'ai là sous les yeux il y a quelque chose c'est de la peinture tourmentée c'est de la peinture très libre techniquement l'école davidienne c'est la peinture finie c'est la peinture soignée c'est la peinture au fer lisse on pense à Ingres aussi complètement qui est le grand élève d'ailleurs de David et Delacroix au contraire c'est une furie c'est une grande liberté technique au niveau de sa peinture déchirée couleur de soufre on voit des flots qui ont l'air d'être littéralement soulevés qui transportent des corps dénudés dont les chairs sont j'allais dire flasques mais en tout cas pas du tout classiques c'est le moins qu'on puisse dire et puis alors les deux personnages centraux sur l'espèce de barque qui tangue singulièrement sont harnachés d'espèces de guenilles médiévales tout ça devait horrifier les amateurs surtout qu'en plus Dante et Virgile sont horrifiés eux-mêmes par ce monde infernal il y a un détail extraordinaire dans le tableau puisqu'enfin ils sont entourés par les damnés et les damnés voient en cette barque un espoir d'échapper aux enfers et il y a un des damnés qui prend le bois de la barque par les dents pour essayer de s'accrocher à cet espoir de sortir des enfers il mord le bois de la barque c'est des thèmes absolument révolutionnaires alors quand même une petite chose Delacroix avait la chance d'avoir l'antériorité de Gros dont vous avez parlé Franck et de Géricault Géricault a vraiment été le peintre qui a mis en place cette esthétique nouvelle et alors chose tout à fait étonnante Guérin le grand peintre néoclassique a d'abord eu Géricault comme élève et ensuite Delacroix c'est-à-dire que cet homme aura formé deux grands romantiques les deux plus opposés à sa technique et d'ailleurs Delacroix comme Géricault remettront assez nettement en cause l'enseignement de Guérin c'est assez terrible finalement pour Guérin c'est ce que vous nous racontez là et passionnant en même temps alors la deuxième grande toile ce sont les massacres de Ciot ça c'est important parce qu'on est dans si j'ose dire dans l'actualité ça aussi ça n'est pas tellement ça n'est pas tellement bien vu à l'époque oui et c'est justement on est loin des Grecs et des Romains de l'Antiquité on est dans un monde qui est le monde contemporain et je dirais d'ailleurs que c'est peut-être la seule cause contemporaine qui est enthousiasmée les romantiques les romantiques c'est ce qu'on a appelé la génération désespérée l'indépendance de la Grèce voilà la Grèce c'est vraiment une cause qui les passionne c'est la Grèce qui veut obtenir son indépendance par rapport à l'empire turc et tout ça commence en 1821 ça aboutira en 1830 à la naissance d'un état indépendant qui est la Grèce telle que nous la connaissons et la Grèce est donc une cause qui enthousiasme toute la génération romantique les écrivains en premier les peintres en seconde soyons francs ce sont d'abord les écrivains qui prennent le parti de la Grèce on se rappelle évidemment les prises de position d'un Victor Hugo par exemple bien entendu Chateaubriand bien sûr et puis alors en Angleterre c'est Lord Byron le chef de file alors il est même le plus touchant puisque Lord Byron ira mourir sur place Byron va mourir à Missolonghi de la Croix fera un très beau tableau sur la Grèce sur les ruines de Missolonghi un tableau qui lui est au musée de Bordeaux alors que les massacres d'Ossio sont au Louvre et Byron mourra en 1824 à Missolonghi l'année même où les massacres de Sio sont présentés à Paris il y a vraiment un côté très contemporain vous me disiez Serge qu'il fait un voyage en Angleterre d'ailleurs à ce moment là il fait un voyage juste après il part en 1825 en Angleterre il sera d'ailleurs très très grand amateur de l'Angleterre il y a eu une anglophilie à l'époque très forte et d'ailleurs ça développera chez de la Croix un goût qu'il avait techniquement parlant c'est celui de l'aquarelle les aquarellistes anglais vont beaucoup compter pour lui et les peintres alors puisque Franck vous révélez toujours des mystères voilà encore un mystère pour la peinture c'est justement dans les massacres de Sio on s'est toujours posé une question on a beaucoup dit que le fond du tableau avait été retouché à la dernière minute par de la Croix alors que le tableau est déjà présenté au salon de 24 on considère que le fond aurait été retouché et on voudrait que le fond ait été retouché parce que de la Croix a vu présenter à Paris des tableaux du peintre Constable le peintre anglais et que devant la liberté technique de Constable au niveau du paysage de la Croix a voulu moderniser son tableau à la manière anglaise et il vend d'Angleterre en 25 entre parenthèses un tableau acheté tout de suite par l'État là encore là aussi il y a des choses très étonnantes j'ai même retrouvé les massacres de Sio est acheté pour 6 000 francs de l'époque pour un peintre qui est un peintre pas du tout connu et très critiqué complètement étonnant ce sont des prix qui sont en plus des prix très forts alors l'un des tableaux les plus célèbres de la Croix si l'on met de côté la liberté guidant le peuple dont on va parler tout de suite enfin dans un instant mais c'est évidemment la mort de Sardana Pâle grande toile du Louvre qui fait la joie des enfants notamment je trouve que c'est plutôt bon signe moi lorsqu'un tableau plaît aux enfants quand vous emmenez des jeunes au Louvre ils s'arrêtent devant ce tableau parce qu'alors évidemment c'est une symphonie c'est une horreur ce qui se passe sur cette toile c'est l'apogée du romantisme français d'ailleurs de la Croix n'ira jamais plus loin la liberté guidant le peuple sera un tableau qui représente une sorte d'infléchissement par rapport au romantisme presque un retour au classicisme complètement la mort de Sardana Pâle alors déjà on est tout à fait dans l'anglophilie puisque c'est un drame de Byron que de la Croix va illustrer en peinture et alors l'histoire est extraordinaire un tyran qui est assiégé dans son palais et qui décide de mourir entouré de tout ce qu'il a le plus aimé alors je suis désolé c'est très bisogyne à égalité ses chevaux ses chiens ses femmes et ses objets précieux et alors là c'est une apothéose funèbre d'ailleurs le tableau est uniquement dans les tons de rouge et jaune puisque le lit de Sardana Pâle est sur un bûcher et que tout ça sera pris par les flammes donc c'est déjà les couleurs de l'incendie le rouge et le jaune qui doivent dominer vous imaginez les esclaves en train de dégorger les femmes de ce Sardana Pâle et tout ça fait tâche si je puis dire dans le paysage on peut dire qu'il aura fait scandale Delacroix objectivement Serge il ne passe pas inaperçu en son temps la mort de Sardana Pâle c'est sûrement le plus grand des scandales d'ailleurs alors que toutes les toiles de Delacroix on vient de le dire sont achetées par l'Etat celui-là n'est pas acheté c'est quand même le seul il sera uniquement dans les collections du Louvre en 1921 donc évidemment beaucoup plus tard que les autres parce que le tableau va très loin et alors la critique se déchaîne si vous me le permettez j'ai retrouvé des petites critiques littéraires de l'époque qui montrent l'humour des journalistes devant cette folie funèbre le journaliste écrit Monsieur Delacroix a commandé deux voitures à l'entreprise de dégénagement pour enlever le mobilier de Sardana Pâle trois corbillards pour les morts et deux omnibus pour les vivants les omnibus ne servent à rien parce qu'il n'y aura pas de vivants le palais sera pris tout le monde sera mort et tout sera une apothéose funèbre du bruit de la fureur du mouvement des couleurs de la lumière et surtout une extrême liberté de touche de ton et de pensée nous parlons tout simplement de Delacroix cet après-midi sur Europe Europe 1 au coeur de l'histoire 14h15 Franck Ferrand oui un nouvel horaire également à 14h15 pour au coeur de l'histoire on parle cet après-midi Franck Ferrand de Gênes Delacroix c'est l'horaire du café de la réflexion de la narration sur Europe 1 ça tombe très bien alors il y a un homme qui a beaucoup admiré Delacroix et qui a écrit de beaux textes à son sujet c'est Baudelaire notamment Baudelaire va prononcer un peu après la mort de Delacroix en 1864 une grande conférence à Bruxelles alors je n'ai pas le temps ici de vous la lire cette conférence mais j'en ai mis des extraits de beaux extraits sur le site franckferrand.com donc vous pouvez aller lire on peut dire l'espèce d'hommage extraordinaire qu'a pu faire Baudelaire de Delacroix d'une façon générale et bien qu'assez sauvage de tempérament c'était un homme qui vivait au milieu de ses contemporains les plus illustres il les a tous connus et fréquentés Serge c'est un personnage qui a eu je dirais deux vies sur un plan social il a d'abord été quoi qu'il méprisait un peu la vie mondaine il fut un mondain indéniablement à une époque il fréquentait les grands salons parisiens où il a rencontré tous les écrivains de l'époque Stendhal Mérimé on parle toujours de Georges Sand ce sera un tout petit peu plus tard Georges Sand arrivera un petit peu plus tard mais il ira par la suite rendre visite à Nohant à Georges Sand donc il fréquente les salons même si dans son journal encore une fois il a quelques pics sur l'atmosphère délétère des salons parisiens et puis la fin de sa vie changera le fait de la maladie va le rendre plus solitaire plus indépendant et c'est vrai qu'à ce moment là il va un petit peu se replier sur lui-même et la fin de vie sera moins mondaine et plus j'allais dire un petit peu séparée du contact avec les autres alors on a tous à l'esprit évidemment ce billet de 100 francs c'était la liberté guidant le peuple avec cette femme au sein des nudés ce drapeau tricolore ces gamins des rues ces gavroches si je puis dire c'est un tableau mondialement célèbre et qui a bien entendu donné à Delacroix une image assez différente de ce qu'il était réellement il faut peut-être le dire ça quand même tout à fait je pense que c'est le tableau le plus paradoxal parce que c'est un tableau qui évidemment représente un mouvement révolutionnaire les fameuses trois glorieuses en 1830 la révolution de 1830 qui a porté Louis-Philippe au pouvoir et on a le sentiment que Delacroix est donc lui-même un soutien de la révolution alors c'est pas du tout le cas il a absolument pas participé aux événements révolutionnaires dans ses écrits il n'est pas forcément toujours très généreux face au peuple il parle souvent plus de populace que de peuple donc en faire un révolutionnaire au sens le plus convaincu du terme n'est sûrement pas le cas et c'est vrai que dans ce tableau on a créé beaucoup d'images et de légendes entre autres le personnage qui est dans le tableau le personnage jeune en haute forme avec un fusil à la main on a longtemps voulu y voir un autoportrait de Delacroix ce qui ne correspond pas ou alors c'est un autoportrait extrêmement sublimé mais qui ne correspond pas en plus Delacroix n'était vraiment pas présent et vous avez évoqué Gavroche alors Gavroche on le retrouvera chez Hugo mais s'il y a un lien il est d'abord dans le tableau et c'est Hugo qui le reprend plein la suite entre parenthèses c'est le fameux tableau qui a subi mauvaise fortune récemment oui c'est un tableau qui était le point final de la présentation du nouveau musée du Louvre à Lens et qui a subi effectivement une attaque par une jeune femme déséquilibrée bravo nous dit Cédric aux experts du Louvre-Lens qui ont superbement restauré la liberté de Delacroix après le tag délictueux tout à fait alors heureusement pour le tableau ça c'est quand même la grande chance d'avoir des tableaux en bon état et bien restaurés mais c'est vrai qu'un tag sur un tableau dont les vernis sont en bon état évidemment n'attaque pas trop la matière donc c'est un tableau qui a pu être libéré de ce tag relativement vite alors on a vu que Delacroix était le fils d'un ministre des affaires étrangères enfin on disait à l'époque relations extérieures et d'un ambassadeur c'est un homme qui a aimé le voyage et on ne peut pas évoquer le romantisme d'un Delacroix sans évoquer l'Orient Orient réel et sublimé du reste c'est sûrement un des grands tournants de la carrière de Delacroix et de sa vie c'est ce que l'on appelle de façon un peu réductrice le voyage au Maroc puisqu'en fait Delacroix est également passé par le sud de l'Espagne et par l'Algérie mais le but du voyage était effectivement le Maroc il y part en janvier 1832 il revient au mois de juillet de la même année et le voyage au Maroc c'est tout d'abord une mission diplomatique alors ça c'est une chose qu'on faisait beaucoup à l'époque dans les missions diplomatiques des artistes étaient là pour commémorer les événements faire des carnets de croquis de dessins et Delacroix va donc accompagner le jeune comte de Mornay qui était l'ambassadeur de France auprès du sultan du Maroc et l'idée était très simple en simplifiant beaucoup c'est à l'époque où la France mène ses grandes entreprises coloniales avec l'Algérie et on a envie que le Maroc n'intervienne pas et soit neutre donc en fait la mission est celle-ci obtenir la neutralité du sultan du Maroc on se rend compte que ce jeune homme de très très bonne famille finalement qu'il ait été ou non protégé par Talran et je pense qu'on doit pouvoir dire qu'il ne l'a pas été objectivement n'en a pas moins constamment fréquenté les cercles les plus officiels il a été proche j'allais dire du pouvoir mais plutôt des pouvoirs peut-être il a été particulièrement proche du pouvoir de Louis-Philippe quand cette monarchie de Juillet arrive au pouvoir Delacroix se retrouve avec tout un ensemble de liens dans l'entourage de ce nouveau monarque constitutionnel et ça explique entre autres pourquoi c'est lui qui est choisi comme artiste pour accompagner l'ambassade du comte de Mornay et c'est un voyage absolument extraordinaire parce que c'est peut-être l'un des points de départ de ce que l'on a appelé l'orientalisme au 19ème siècle en simplifiant beaucoup on parlait jusque-là beaucoup d'exotisme c'est-à-dire le goût pour un monde fantasmé lointain au 18ème siècle c'était la Chine bouchée pouvait faire des chinoiseries de fantaisie là on est dans un monde où l'orient est maintenant un orient qu'on observe un peu réel c'est différent ce qui sera évidemment pas du tout le cas de Ingres quand Ingres peint le bain turc c'est le fantasme masculin de ses femmes dans la prolongation du 18ème siècle c'est d'ailleurs petite chose abusante je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Claudel sur le bain turc d'Ingres qui montre quand même une certaine misogynie de Paul Claudel il disait que le bain turc lui faisait penser à une boîte d'asticots renversée tous ces corps de femmes levés les uns sur les autres ça montre chez Claudel une misogynie assez forte mais en même temps un regard assez perçant c'est vrai que vu de loin le tableau est étrange le tableau d'Ingres totalement étrange et alors là on est dans le fantasme de la croix au contraire qui peindra lui aussi un harem puisque là ça sera le harem du baie d'Alger les femmes d'Alger et ça c'est un tableau où il nous montre alors plus du tout des corps nus mais c'est des femmes habillées qui attendent un sublime tableau et qui aura une postérité fabuleuse et qu'elle coloriste entre parenthèses c'est la grande force de Dieu ce que Baudelaire vous parliez Franck de Baudelaire Baudelaire l'a particulièrement bien compris Baudelaire considérait qu'avec de la croix la couleur était une couleur qui devenait une couleur psychologique c'est à dire que la couleur n'est pas simplement là pour un élément visuel la couleur doit soutenir les pulsions humaines on parlait tout à l'heure de Sardanapal l'incendie dont on travaille le rouge le jaune il faut qu'il y ait une adéquation des couleurs avec l'intention et la psychologie aussi bien des personnages que du peintre dans la conférence dont je parlais tout à l'heure que j'ai mis sur le site là il commence Baudelaire en disant que dans la vie parfois lorsqu'on a un accident ou quand on se fait très mal on reste pendant quelques temps hébété avant de prendre conscience de la douleur ou de la gravité de la chose et que la mort de Delacroix a provoqué sur la société française la même chose dit-il on n'a pas conscience je pense de l'importance de ce bonhomme sur un plan esthétique il a fait beaucoup bouger nos références il a fait évoluer nos regards bien entendu moi je me méfie toujours du terme de perdre la modernité mais c'est vrai qu'avec Delacroix on peut vraiment parler d'une revendication qui sera celle de beaucoup d'artistes à venir et ce sera le cas alors par exemple moi je trouve très très révélateur le grand texte de Paul Signac quand on sait que Signac a été un des grands peintres de néo-impressionnisme ce qu'on appelle un peu à tort le pointillisme et bien Signac a appelé son ouvrage Deux gènes Delacroix au néo-impressionnisme le point de départ c'est Delacroix pour lui c'est lui qui libère la couleur alors vous nous avez montré un Delacroix assez officiel qui est bien vu par le gouvernement de Louis-Philippe sauf que Louis-Philippe est renversé en 1848 décidément on disait ça on disait ça hier c'est bien parce que comme ça d'un jour sur l'autre on revient on finit par fixer des repères Louis-Philippe est renversé en 1848 c'est la deuxième république on élit comme président de la république Louis-Napoléon Bonaparte qui va devenir Napoléon III changement total de régime mais pas changement de statut chez Delacroix puisqu'il est également bien vu par le second empire complètement et un exemple qui est un exemple très très clair à ce niveau là c'est le fait des grandes commandes officielles alors ce serait peut-être un peu fastidieux de toutes les indiquées mais c'est quand même extraordinaire d'imaginer que Delacroix a décoré notre actuelle enseignement de la nationale le palais Bourbon à l'époque d'abord là évidemment sous le gouvernement de Louis-Philippe puisqu'on a et le décor de ce que l'on appelait à l'époque le salon du roi qui est de nos jours le salon Delacroix et de la bibliothèque on a également le décor de la bibliothèque du Luxembourg l'actuel Sénat on a le décor de la galerie d'Apollon au Louvre qui est une merveille hélas un décor à jamais perdu le salon de la paix à l'hôtel de ville qui a été incendié sous la commune et qui a donc disparu et puis les décors religieux ne serait-ce que la merveille que sera la chapelle des Saints Anges à Saint-Sulpice donc il y a tout un ensemble de décors il y a quand même un grand décor qui a été peint entre 1835 et 1837 donc pour Louis-Philippe ce sont des tableaux pour la célèbre galerie des batailles du château de Versailles alors je ne vais pas dire lesquelles parce que ça ça mérite vraiment l'expérience moi je l'ai fait avec des amis vous entrez dans la galerie des batailles vous vous promenez dans cette galerie des batailles et vous verrez il y a un tableau de Delacroix normalement vous n'allez pas mettre très longtemps à le trouver puisque au milieu du barbouillage général si je puis dire j'espère que je ne choquerai personne parce que franchement l'espèce de peinture au kilomètre de la monarchie de Juillet on est quand même couché tôt et au milieu de tout ça vous avez un tableau qui explose de couleurs et de vitalité et comme par hasard c'est la toile de Delacroix mais c'est un peu toujours le phénomène de Delacroix je parlais tout à l'heure de la galerie d'Apollon au Louvre c'est extraordinaire d'imaginer qu'au milieu de cette galerie qui est peinte au XVIIe siècle au XVIIIe il y a l'explosion colorée de Delacroix au milieu et qui est l'oeuvre que l'on remarque par rapport à toutes les autres il sera finalement élu à l'Institut tout de même je dis tout de même parce que ça n'a pas été évident à cause des classiques cette candidature malheureuse il est élu à la huitième fois il est élu en 1857 et il est élu grâce aux voix des musiciens les peintres continuent dans l'ensemble à voter contre lui puisque la musique aussi il y a surtout Ingres Ingres le déteste et d'ailleurs Ingres aura une phrase très nette quand il apprend que Delacroix est enfin élu à l'Institut il dit et bien maintenant la peinture française est morte donc la haine durera jusqu'au bout alors entre 1822 et 1847 il n'y a pas d'écrit de Delacroix mais pour tout le reste on a son célèbre journal ça c'est très précieux pour les historiens d'art très très important c'est un journal qui est commencé en 1822 qui s'arrête donc en 1824 qui reprend en 1847 jusqu'à sa mort et qui est une source de renseignements alors des renseignements assez concrets mais aussi des théories sur la peinture tout à fait remarquables entre autres c'est là où il met au point sa théorie des couleurs ce que l'on appellera un peu plus tard les liens entre couleurs primaires et complémentaires que les peintres impressionnistes néo-impressionnistes utiliseront tant Delacroix les met déjà en place et montre déjà les rapports des couleurs entre elles alors Serge Legas la question qui fâche qui était le père de notre Delacroix là la médecine aurait peut-être pu nous aider c'est vrai que pendant très longtemps j'ai trouvé très séduisant cette idée de Talran qui était au fond cette sorte de protection occulte dont vous avez si bien parlé Franck tout à l'heure et qui pourrait être une sorte d'image tutélaire je pense qu'on est maintenant vraiment revenu en tout cas ce qui est sûr c'est que lui ne s'est pas marié n'a pas eu d'enfant non absolument lui a une tout à fait une vie qui sera simplement à la fin de sa vie avec sa gouvernante alors là qui est un personnage très abusant petit détail il vivra avec cette génie le Guillou qui sera la femme qui va un peu le protéger à la fin de sa vie mais il n'aura pas de femme et pas d'enfant avouez que c'est une pierre de plus dans le jardin de ceux qui nous disent circuler il n'y a rien à voir une vie quand même un peu étrange et placée sous le signe de l'énigme que celle de Delacroix Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 oui au coeur de l'histoire avec le rendez-vous des 5 dernières minutes Franck et samedi dernier s'est ouvert la chasse en Alsace et en Lorraine et oui alors c'est la première des ouvertures de l'année les autres régions vont suivre peu à peu et c'est l'occasion je crois puisque nous revenons comme ça aux sources à la fin de chaque émission maintenant c'est le moment de rappeler que autrefois dans l'ancienne France la chasse était un privilège réservé essentiellement aux seigneurs sur l'étendue de leur terre elle était en principe interdite aux returiers je dis en principe parce qu'évidemment les bourgeois qui possédaient des fiefs ou des seigneuries avaient quand même le droit de chasser plus ou moins le braconnage était très sévèrement puni vous savez que c'est en 1669 seulement donc sous Louis XIV que les faits de braconnage ne sont plus passibles de la peine de mort mais jusque là on risque la peine capitale quand même alors pour protéger les cultures et les paysans on interdisait de chasser dans les terres cultivées entre le 1er mai et les récoltes et c'est ce qui explique que les gens les plus riches ont commencé à se réserver des forêts à se réserver des chasses privées tout simplement des domaines de chasse c'est l'origine de ces domaines de chasse et puis la révolution va littéralement populariser tout ça l'abolition des privilèges le 4 août 1789 donne à chacun le droit de chasse mais attention à condition d'être propriétaire d'être possesseur des terres ou à condition d'avoir obtenu le consentement du propriétaire ce qui veut dire que le droit de chasse pendant longtemps va rester un attribut du droit de propriété et tout ça jusqu'à Louis-Philippe jusqu'en 1844 à ce moment là seulement le parlement adopte une solution de compromis qui permet à tous de chasser à condition qu'on ait l'accord tacite du propriétaire mais en contrepartie évidemment pour pas que ce soit totalement la pagaille on va instaurer le permis de chasse qui est délivré annuellement par la commune du chasseur un permis qui vaut cher à l'époque 25 francs et beaucoup d'argent à l'époque ce qui veut dire que la chasse devient à la fin du 19ème siècle un signe plutôt de distinction sociale ça va évoluer par la suite il y aura une nouvelle démocratisation après la seconde guerre mondiale mais vous savez d'ailleurs en parlant de démocratisation vous savez qu'on ne chasse plus officiellement au sommet de l'état les présidents Pompidou et Giscard d'Estaing chassaient beaucoup par exemple mais depuis 1995 le comité des chasses présidentielles est inactif il n'y a plus de chasse à Marly ni à Rambouillet et à Chambord ce n'est plus la présidence qui fait les invitations donc ce n'est plus vraiment le président qui invite je terminerai par cette citation de Maurice Genevois la chasse n'est rien si elle n'est d'abord poésie écrivait l'auteur de Raboglio Raboglio qui a eu le prix Goncourt en 1925 poésie de la quête de la poursuite et de l'aventure sympathie instinctive et profonde avec la branche porteuse d'indices l'herbe foulée l'humus où s'imprime une empreinte avec ce qui se cache se glisse se dérobe et s'évade mais laisse flotter derrière soi une odeur un duvet un flocon que l'épine accroche et qui demeure tiède au soleil vivante au souffle passager si vous voulez en savoir plus sur ce sujet au demeurant très controversé de la chasse vous pouvez vous rendre notamment au musée de la chasse et de la nature à l'hôtel de Guénégo c'est rue des archives vous savez ça fait 45 ans que ce musée existe depuis une dizaine d'années il est devenu musée de France il en a le label et non seulement c'est une visite très instructive mais en même temps très intéressant très beau puisqu'on est dans un des plus beaux hôtels particuliers de Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada